Déception globale quand même, le Paris Saint-Germain qui a semblé avoir trouvé la clé en seconde période mais ça n'a pas suffi. On est forcément déçus parce qu'il y a eu des fulgurances de la part du Paris Saint-Germain, une belle réaction en deuxième mi-temps. Mais pas suffisante, c'est-à-dire on est capable de voir des fulgurances et de l'autre côté des passages à vide qui sont vraiment catastrophiques. Et là on a vu une équipe de Barcelone ce soir qui a été excellente à ce niveau-là. Marquignos, une première réaction au micro de Charlotte Gabas. Marquignos. Capitaine, on imagine votre déception. Ce soir on a vu quelques difficultés sur le champ défensif. Comment vous avez vécu ? Est-ce que vous trouvez que ce résultat est logique également ? Non, je ne pense pas. On a eu des difficultés parce que c'est normal, c'est une équipe de très haut niveau de l'autre côté. Personne n'attendait un match facile. Ceux qui attendaient un match facile, je crois qu'ils ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. Alors c'est un match qui a été un peu trop ouvert. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu des difficultés, on a essayé de presser. On a été très haut, une individualité derrière. Et eux, ils se sont entraînés de casser cette ligne directement sur Lewandowski. Ils ont très bien fait. C'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup, qu'ils nous ont mis beaucoup en difficulté, je pense. Après, dans le jeu, ils ont un milieu de terrain qui a bien gardé le ballon, qui a bien changé le ballon d'un côté à l'autre. Nous, on a eu des bons moments dans le match, surtout au début des deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que c'est des détails qui font la différence. Un but sans corner, un deuxième but dans le dos, c'est des petits détails que nous, on ne peut pas accepter pour le match retour. Tout n'est pas ajouté, vous l'avez dit, dans ce match. Quels ajustements précis vous avez envie de voir pour la semaine prochaine ? On va discuter ça tranquillement dans la semaine. Je pense que le coach va analyser, il fait toujours des ajustes qui sont très importants. Moi, dans mon point de vue, ce que j'ai dit avant, il faut surtout faire attention avec cette passe qu'il casse avec le gardien. Même avec le gardien, nous, on a été très, très haut. Sur un match, sur un passe facile, ils arrivaient à casser toute cette ligne de pression. Alors, je pense que c'est surtout ça, là-bas, qu'il faut qu'on améliore. Et après, tout est joué, on connaît notre force, on est parti à la société, on a cherché ce résultat. Il faut y aller là-bas et faire la même, il faut tout donner, parce qu'il n'y a pas de choix. Il faut aller là-bas et il faut chercher cette victoire. Merci beaucoup. Il est déjà dans l'analyse, Marquinhos, et on va se projeter sur le match retour dans moins d'une semaine. Tout n'est pas terminé pour Paris, mais ce sera difficile, c'est sûr. On va voir le but qui fait mal, celui qui fait le plus mal au niveau arithmétique. C'est ce but de Christensen à la 77e minute. Il est tout seul, il y a ce débat sur la sortie, la non-sortie plutôt, de Donnarumma. Il n'y a pas de débat à voir, il doit sortir. En fait, il est dans ses 5,50 m. Alors, je veux bien qu'il ait un petit peu des craintes de sortir au point de pénalty, mais là, 5,50 m, avec son envergure et sa taille, il doit s'imposer. Après, il y a une faute de marquage un petit peu de Warren Zahir Emery qui ne joue pas vraiment le duel. Mais pour moi, Donnarumma, il faut chiffre sur ce but-là. Il a peut-être encore en tête, celle en première période où il était sorti un peu à contre-temps, là où Nuno Mendes fait un sauvetage miraculeux. En fait, il a fait quelques erreurs pendant tout son match, finalement, Donnarumma. Et on sent que psychologiquement, il n'est peut-être pas tout à fait guéri, Donnarumma, parce qu'on a senti psychologiquement qu'il plongeait un petit peu. Et s'il ne sort pas, c'est certainement parce qu'il ne s'est pas mis en confiance et qu'il ne s'est pas rassuré pendant tout son match. Décidément, le club parisien n'a pas de chance avec les gardiens dans les gros matchs, dans les quart de finale. Il peut se rater un peu autour. Oui, bien sûr. On rappelle que c'est la première défaite du Paris Saint-Germain depuis le mois de novembre, fin de série. Depuis le 7 novembre, une défaite à Milan en face de groupe, ça faisait 5 mois. Oui, et 27 matchs que le PSG n'avait pas perdu, toutes compétitions confondues. C'est la fin d'une très longue série. C'était la meilleure série depuis 30 ans du Paris Saint-Germain. Regardez la réaction de Louis Saint-Henriquet sur le but encaissé par Saint-Germain le 3ème. David, vous pouvez parler. Oui, surtout que là, sur la deuxième mi-temps, il avait engagé des phases de jeu qui allaient changer cette seconde période. Et c'est vrai que ce but-là, il vient tâcher un petit peu tous les efforts qui ont été faits. Mais attention, ce soir, on a quand même une équipe barcelonaise. On la disait un petit peu moins bonne, moins conquérante, moins capable de garder le ballon. Ce soir, on a vu une très très belle équipe de Barcelone capable de développer du jeu. Louis Saint-Henriquet prostré sur le but du Danois. Le Paris Saint-Germain qui était revenu en l'espace de 5 minutes. Ce sont des buts que les mangeurs de sandwich, les acheteurs de pop-corn ou les gens dans les loges n'ont pas vus. Ils n'avaient pas eu le temps de revenir. Ils ont magnifiquement repris cette seconde période avec les ajustements techniques, avec Asensio qui est sorti, avec la rentrée de Barcola. Et puis alors, il y a Dembélé, il y a cette frappe. Ce ballon sur lequel Mbappé s'arrache et la frappe de Dembélé, il a souvent des problèmes de conclusion. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une belle finition. On ne sait toujours pas s'il est gaucher ou droitier. Il met une super frappe. Mais avant, j'aime beaucoup son crochet. Moi, je pars du principe que des fois, les feintes les plus simples sont les plus belles. Et celle-là, il la maîtrise à la perfection. Et c'est surtout celle-là qui fait la différence. Après, il glisse sur sa jambe d'appui. Donc ça lui donne peut-être encore plus de puissance. Mais en tout cas, elle ne s'envole pas dans les airs. La puissance de la frappe. Il est vraiment insaisissable. Parce que ces dernières semaines, ces derniers mois au PSG, il en a eu des beaucoup plus faciles à marquer qu'il n'a pas mis. Ce n'était pas le plus facile ce soir. C'est son deuxième seulement avec le Paris Saint-Germain. C'est des choses qu'on lui reprochait énormément depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ce soir, il a su marquer dans un grand match. Et deux minutes plus tard seulement, Vitinha va donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Il est au départ de l'action, le Portugais. Oui, il va toucher deux fois le ballon avant de se projeter dans la surface et de marquer. On est deux minutes tout juste après le but de Dembélé. Et ça résume bien le rôle de Vitinha, qui est un joueur au poste de Sentinelle, qui va ensuite aussi se projeter et accompagner les actions dans la surface. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de positionnement. C'est juste des positions hybrides au départ. Et il fait ce qu'il fait de très bien depuis ces derniers mois. Et ce qu'on a souligné en avant-match, sa progrésorité avec Louis Saint-Germain, c'est de se projeter vers l'avant. Et là, c'est un super but, pardon, qui est vraiment à l'image de Louis Saint-Germain. Il y a de la maîtrise, c'est une action collective du début à la fin. Et la superbe passe aussi de Fabien Norris. Et au-delà de son but, mention quand même très très bien Vitinha, parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'il n'a perdu aucun ballon. Il a été juste. Il a été techniquement à la hauteur des Barcelonais. Et dans la création du jeu au milieu de terrain, ce garçon-là, il donne de très beaux espoirs au Paris Saint-Germain. C'est son huitième but, cette saison à Vitinha, le premier en Ligue de Champions. Le Barça a failli laisser échapper le match à ce moment-là. Ils étaient à la limite du chaos, comme un boxeur sonné sur un ring de boxe. Mais Paris n'a pas su marquer le troisième but. Paris s'est créé des occasions. C'est peut-être là-dessus qu'il faut s'appuyer comme motif d'espoir pour le match retour. Il y a eu les grosses occasions. Barcola sur la barre, Dembélé sur le poteau. Oui, encore beaucoup d'occasions, on va dire, gâchées. Même si je trouve que, globalement, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, les Parisiens. Mais ils peuvent avoir des regrets, dans le sens où le match bascule après. Mais j'ai aimé la vitesse, les intentions qu'ils ont mises. J'ai aimé effectivement la rentrée de Barcola, que j'ai trouvé vraiment étincelant, comme il sait faire. On a vu en deuxième période, finalement, l'attaque qu'il avait jouée face à la Real Sociedad. Barcola a été blessé ces dernières semaines. C'était son retour ce soir dans le groupe. Et c'est sans doute l'attaque qu'on verra dans une semaine à Montjuic, à Barcelone. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu Mbappé. C'est qu'on n'a pas vu Mbappé. Mais avant de parler Mbappé, c'est que Raffinien, on l'a vu Raffinien. Et on l'a vu, il a marqué deux buts. L'ancien Rennes, on l'a trop vu. C'est lui qui a ouvert le score. C'est lui qui a marqué le but de l'égalisation absolument splendide. Il n'avait jamais marqué en Ligue des Champions. Il ne s'est pas raté, en plus, sur la qualité de ses buts. Le premier est très beau, mais le second est fantastique. Vous avez entendu que Martignos avait tout à fait eu le temps, tout en jouant, d'analyser le gros problème que Paris a eu pour gérer la profondeur, pour gérer Lewandowski, pour gérer le jeu dans le dos également. Je pense que ça, ils l'ont vu à la vidéo. Parce que Lewandowski, il n'a pas inventé son jeu ce soir. Il vient souvent décrocher. Un petit peu ce que fait le PSG, normalement avec l'Asetto Asensu dans l'axe, c'est de décrocher pour pouvoir ouvrir des espaces derrière pour les deux fusées. Et c'est ce qu'a fait l'FC Barcelone. Il faut noter nous aussi, le but de Rafinha est très beau, mais la passe, l'inspiration de Pedri. Ce but, il est magnifique. Que ce soit la passe à la conclusion, c'est extraordinaire. Regardez cette image-là de Laurent Lechamp. Le ballon dans le dos de la défense est magnifique, mais après, il faut la reprendre de volée. Ce ballon qui arrive, tu ne sais pas où est situé le gardien de but. C'est vraiment une action fabuleuse des barcats. Après, malgré tout, ils sont quand même transpercés dans l'axe. Et ça a été quand même un point faible toute la soirée du Paris Saint-Germain, même avec Marquinhos. Donc il va falloir faire une grosse analyse tactique de ce qui n'a pas été ce soir. Et notamment, ces décrochages qui ont posé des énormes problèmes à Béraldo qui a eu une soirée, je trouve, très compliquée. Il s'est rattrapé parfois, mais ça a été très compliqué pour lui toute la soirée. Mais c'est ce que Marquinhos a dit au micro de Charlotte Gabas. Il a dit qu'ils ont cassé ce soir trop facilement les lignes. Et ça a commencé par Ter Stegen, qu'on a beaucoup vu allonger en première période notamment. Mais Paris, c'est trop facilement à voir dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on le voit sur les buts qu'on vient de revoir à l'instant. Ils n'ont pas fait un pressing comme ils ont pu le faire contre la Real Sociedad. Je trouve que devant, les joueurs de devant n'ont pas forcément fait les efforts. Donc le décalage est forcément fait lorsqu'on joue avec une équipe qui base son jeu sur la possession. La première relance, si on arrive de suite à créer le décalage, forcément derrière, ils vont souffrir. Et aujourd'hui, le PSG, devant, ils n'ont pas fait le pressing nécessaire pour pouvoir empêcher les Barcelonais. Et on a vu une équipe du Barça qui, on avait tellement l'habitude de les voir repartir du gardien, un petit pas sur les défenseurs latéraux. On a vu beaucoup Ter Schegen balancer des ballons loin devant. Et il n'y avait plus cette relance de derrière où on construisait le jeu de derrière. C'est pour ça qu'ils ont dû analyser, c'est sûr. Ils se sont sécurisés. Vous voyez que Los Coles, les supporters du Barça, fêtent ce succès catalan en terre parisienne. Ils n'avaient jamais gagné. Ils avaient fait match nul, ils avaient pris 4-0. Ils avaient gagné en poule. Non, en quart de finale. En quart de finale, oui, c'est vrai. En tout cas, ils fêtent ça dignement. Cette victoire, elle est très importante. Ouvrons la page Mbappé. On a dit, pour que Paris gagne, il faut que Mbappé passe un grand match. Il n'y a pas de page ce soir d'Mbappé. Alors attendez, on a Nuno Mendes en interview et on parle de Kylian Mbappé. Sur le terrain, est-ce que vous êtes déçus, j'imagine, par votre performance aujourd'hui ? Je pense que l'équipe a été bien dans le match. Elle a réussi à faire ce qu'on devait faire. Malheureusement, on ressort de là avec une défaite. Mais l'éliminatoire n'est pas fini. On a un autre match pour renverser la tendance. Avant ce match retour, sur quoi vous voulez vous baser comme aspect positif aujourd'hui pour changer les choses ? Ce sont les résultats qui comptent. On a un peu déconnecté du match. Et c'est là où ils ont marqué. Maintenant, il faut continuer. On a fait un bon travail aujourd'hui. On a une semaine pour travailler et faire le match retour. Comment vous évaluez vos chances de qualification ? On a une équipe pour jouer tous les matchs. Je pense que l'équipe, elle est bien, tranquille. Ce n'est pas fini. On a encore un match pour renverser la tendance. Et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Nono Mendes traduit par Sébastien Martins. Le PSG a encore montré ses lacunes défensives face au FC Barcelona. Un PSG qui a été catastrophé défensivement. Un PSG qui s'incline à domicile 3 buts à 2 au parc de Prince. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un débrief de ce match entre le PSG et le Bassa. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot ici, sinon on est passé par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésitez pas à les abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne, si ce soit, on est parti. Alors, le PSG, franchement, il paye les lacunes, les amis. Défensivement, c'était très, 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 très mauvais. Très mauvais, les gars. Très mauvais. Je l'avais dit ici sur la Chine. Est-ce qu'au très, très haut niveau, tu peux réussir à remporter la LDC en état mauvais défensivement ? Manchester City de Pep Guardiola, ils n'ont pas réussi à le faire. Je rappelle que lorsque Guardiola arrive à Manchester City, c'est la première des choses qu'il construit. Tout le monde s'est moqué de Guardiola lorsqu'il achetait les défenseurs très chers. Je pense aux défenseurs Benjamin Menji. Je pense à John Stone. Je pense à Kai Walker. Il a acheté ces défenseurs très chers parce qu'il avait compris. Pour gagner des trophées au très, très haut niveau, tu dois avoir une très bonne défense, les amis. Très bonne défense. Et le PSG, pour le coup ici, a été trahi par sa défense. Notamment Beraldo. Beraldo, pour moi, il a fait un match mitigé. Après, il n'a que 20 ans. C'est aussi la faute de Lucien Riquet d'aligner un jeu aussi jeune. C'est aussi de la faute de Lucien Riquet d'aligner un jeu qui est hyper jeune dans un match de très, très haut niveau. Donc, tu avais une charnière centrale composée de Lucas Hernandez et Beraldo. Marquinhos a été décalé côté droit et remplacé Hakimi. Je rappelais ici que Hakimi était suspendu. Lin Kangin a été profité à Warren. Le trio d'attaque, c'était Ousmane Dembélé, Marquinhos Asensio en fou neuf et Kerem Apé côté gauche. Il est gauche. Déjà, Lucien Riquet, son choix de mettre Marquinhos Asensio, moi, je ne pense pas que c'était vraiment un bon choix. Marquinhos Asensio, tout le monde a vu qu'il était catastrophique. La preuve, elle a mis temps. Lucien Riquet l'a fait sortir à la mis temps. Lucien Riquet l'a fait sortir. qui est remplacé d'ailleurs par Barcola. Barcola d'ailleurs, qui a fait une très bonne rentrée, je trouve. Barcola, il a déstabilisé les défenseurs. Il a vraiment apporté de la percussion, chose que Marquinhos Asensio ne faisait pas. Barça qui ouvre le score. Donc, le PSG, à la mis temps, Luciri qui fait un changement. Un changement qui change tout. La preuve, juste après le retour des vestiaires, le PSG galif en 1m2-1. Et là, on s'est dit que le PSG va se mettre à l'abri. Effectivement, le PSG avait des occasions pour se mettre à l'abri. Je pense notamment à la frappe de Barcola. Je pense notamment au poteau de Ousmane Dembélé. Ils avaient des occasions pour se mettre à l'abri, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait par manque d'efficacité. Le PSG a été aussi inefficace. Dans les deux, ils se fassent autant de facilement. Ce n'était pas bon. Autant facilement, ils ont raté certaines occasions vraiment franches. Tu as eu un Barça vraiment qui a aussi été inspiré par Xavier. Oui. Il faut également louer le coaching de Xavier. Xavier qui fait un truc d'avis. Gavi qui donne la passe décisive à Rafinha. Quel magnifique but de Rafinha. Quel magnifique but de Rafinha. Donc, il faut également louer le coaching de Xavier. Xavier qui fait également rentrer Christensen. Christensen, c'est lui qui marque le 3-2. Donc, tu as donc une équipe du PSG qui a saumé après son troisième but. Un PSG qui ne revient jamais dans le match après ce troisième but. Est-ce qu'au match retour, les amis? Est-ce qu'ils se faisaient au match retour? Pour moi, ça s'annonce très très compliqué. Très très compliqué, les amis. Très très compliqué. Puisque lorsque le PSG joue à l'estéré, ils sont encore plus friables. Ils sont encore plus friables avec la pression, etc. Est-ce que ce PSG, le mentalement, ils vont supporter? On sait que le mentalement, le PSG est très très fragile. Un Barça qui joue à domicile. Un Barça qui a l'avantage de mener à l'extérieur. Un Barça qui a quelqu'un à l'extérieur. Pour moi, les amis, ça s'annonce vraiment très très compliqué. Très très compliqué. Ça faisait environ cinq mois. Quatre à cinq mois que le PSG n'avait plus jamais perdu. Toutes compétences confondues. Fin des séries. Un PSG qui peut être déçu. Parce que pour moi, il pouvait faire mieux dans ce match. Il pouvait clairement faire mieux. Après, partage-moi, t'en remercie un commentaire par rapport à ce match. Moi, j'ai trouvé que globalement, la défense était catastrophique. La défense, pour moi, a été vraiment catastrophique. Tout le monde, t'en avions commenté. Et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche. Donnez le notification pour ne remercier des prochains vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.